J'appelle mon avocat ! Salut les Simpsons d'Agnac, et bienvenue pour un nouveau Réhabilitation, où je vais essayer de vous convaincre qu'un épisode est meilleur que ce que sa réputation peut suggérer. Et oui, encore un épisode dévolu aux femmes de la famille, et un autre plutôt apprécié par les fans outre-Atlantique. Mais qui puis-je, car la vie française et belge semble être que premier pas dans le grand monde n'est pas très bon. Classé avant-dernier de la saison 7, qui, il est vrai, est une très bonne saison, et 453ème épisode au total sur Simpsons Park. Ça fait loin. Mais à force, j'ai le sentiment qu'une bonne partie de la moyenne sur Simpsons Park vient de jeunes hommes, sinon jeunes garçons. Alors, même enfant, j'aimais les épisodes sur Marge par exemple, donc je ne dis pas aux jeunes gars qui me suivent que vous les disqualifiez automatiquement, mais tout de même, je pense que pour pas mal, ça joue un peu. Les problématiques des épisodes liés à Marge, une mère au foyer cherchant aussi à exister autrement que dans ce rôle, qui, tout en aimant sa famille et en n'ayant généralement pas trop à se plaindre de sa vie, aimerait goûter plus souvent un autre genre d'existence, Oh Marge, c'est tout ce que c'est que d'avoir un homme qui veille sur tes besoins ? J'y ai beaucoup réfléchi, mais non. Ces problématiques donc, d'adultes et de femmes adultes plus spécifiquement, je peux comprendre qu'elles ne parlent pas trop à des ados, surtout garçons. Mais je vais essayer de vous montrer que l'épisode est bien. Comme je l'avais dit un jour, écrit par Jennifer Hittenden et réalisé par Susie Dieter, c'est d'ailleurs le premier épisode écrit et réalisé par deux femmes. Susie Dieter qui avait déjà une bonne expérience de la série puisqu'elle était présente depuis pratiquement ses débuts, qui a dû prendre des mesures drastiques et couper des passages d'un script qui au départ était trop long. Car pour ceux qui ne connaissent pas l'épisode, Marge après avoir découvert un tailleur Chanel hyper soldé dans une boutique de fin de série, est repéré par une ancienne camarade de classe friquée qui l'invite au country club et progressivement va jusqu'à proposer de la parrainer pour qu'elle soit membre à part entière. L'épisode tourne autour de l'intégration de Marge avec une sous-intrigue où Homer devient un as du golf. La série en tant d'années s'est évidemment moquée de toutes les classes sociales, aussi bien les plus désœuvrés que Richard. Du coup, l'épisode ne se concentre pas tellement sur l'acclimentation de la famille au club et reste centré surtout sur Marge. L'histoire B, certes, c'est le golf du club, donc c'est raccord, mais en un sens on aurait aussi bien pu avoir Homer jouant en golf dans un autre contexte. Il n'a pas tellement à s'acclimater à un domaine où il n'a pas sa place. Lisa s'est vite réglée. Quant à Bart, il est... curieusement absent dans tout ça. Oui, il a une réplique par-ci par-là, mais on aurait pu s'attendre à le voir faire plus de bêtises. Ce qui n'est pas un proche, hein. Il a déjà assez d'épisodes dans la saison 7 où il en fait, où il met de l'huile sur le feu d'autres situations. Donc, on voit pas mal les femmes du club parler, jouer aux cartes, au golf, mais on se concentre principalement sur Marge, son ancienne camarade Evelyn donc, et Suzanne, une cynique qui vannent souvent Marge. Leurs répliques sont savoureuses. L'épisode s'est d'ailleurs ennuyé à ce que leur tenue change à chaque scène, quand Marge peine à cacher qu'elle n'a qu'un seul tailleur, inspiré d'un vrai tailleur Chanel et du genre de tenue que pouvait porter Jacqueline Kennedy. Qui va plutôt bien à Marge. Dans le commentaire audio, Matt Groening disait qu'il pensait à l'époque que ça rendrait bizarre sur un Simpson, car leur design est très simple. Mais apparemment, le style Groening s'adapte à tout. Entrons dans le vif du sujet, j'ai parfois vu des gens critiquer l'attitude de Marge en cet épisode. Mais penchons-nous sur la question. Et aussi aimante soit-elle, dévouée au bien-être de sa famille, quand on constate l'attitude que peut avoir sa famille, on peut facilement deviner pourquoi elle voudrait rejoindre cet endroit bien propret, mais superficiel, et où elle pense qu'elle sera plus heureuse. Du coup, elle tente de devenir aussi bien que... Les riches sont différents de vous et moi ! Oui, ils sont mieux ! Socialement parlant ! Mais par conséquent, devient une moins bonne personne auprès de sa famille, montrant que même la personne la plus aimante peut devenir moins bien si elle fréquente les mauvaises personnes. C'est un très bon commentaire social de la série. Lisa la pousse même à faire le premier pas et de penser à elle au moment de s'acheter le tailleur en début d'épisode. Certes extrêmement soldés, mais en soi, pour leur budget, 90 dollars, ça reste beaucoup. Surtout qu'en ordinaire, son idée de l'audace, c'est... Y'a pas trois jours, je me suis payé une tasse de laisse-café ! Ha ! Eh ben, on se fait pas chier, Marge, hein ! Donc oui, des années de frustration au foulé, des années à réfréner toutes ces envies d'idées raisonnables, faut bien que ça sorte, et c'est en cela que c'est finalement très réaliste. Et aussi femme que je sois des épisodes plus loufoques, au scénar qui n'est qu'une excuse pour avoir Van sur Van sur Van, je trouve ça un peu triste que ce genre d'épisode soit écarté. C'est une plongée touchante qu'on fait auprès du personnage de Marge, son conflit intérieur étant non seulement très bien taillé pour une fiction de 20 minutes, mais aussi tout à fait crédible. Et non, là je le dis pas de manière ironique. La série refera quelques épisodes à cette sauce dans les saisons suivantes, car son envie d'avoir des amis, par contre, ne s'est logiquement jamais réglée. Notamment le très sympa Un casse sans casse, où elle devient membre des joyeuses tomates mûres, mais avec d'autres enjeux. Quant ici, son obsession de joindre ce club de snob se suffit à elle-même. Notez qu'en cela, Marge se rapproche de Lisa dans d'autres épisodes. Dans pas mal d'épisodes, on a vu Lisa rechercher la popularité à tout prix, quitte à sacrifier une partie de ce qui faisait qu'elle était… elle-même. Marge en un sens est pareil ici. Nombre d'épisodes nous montrent que Lisa veut éviter d'avoir la même vie que sa mère par ses actions, entre parenthèses chose que Marge a aussi fait vis-à-vis de sa propre mère, mais en réalité, Marge a les mêmes aspirations qu'elle. Puisqu'on en parle, c'est un des quelques épisodes où Lisa se souvient soudain qu'elle est une petite fille, à faire des petites bêtises, être très girouette, ennuyer sa mère sans s'en rendre compte, confirmation du réalisme de l'épisode. Je tiens à dire aussi que, dans mes vidéos, je parle assez peu du point de vue visuel de la série, en dehors de ses moments bravoure, de ses moments ratés ou de l'évolution. Mais voilà, dans ce plan, tout est là. Ce plan résume l'épisode. Marge, isolé de sa famille, qui bosse à transformer son tailleur pour plaire à des gens qui ne l'apprécient que pour des apparences, et ne prêtant pas attention à sa famille. De la vraie explication part l'image. En un plan, on nous montre les enjeux, sans avoir besoin de dialogue. Seulement voilà, beaucoup de monde dit que cet épisode est ennuyeux. Et je peux un peu plus le comprendre que pour les deux épisodes précédents de Réhabilitation, où vraiment, si je décortiquais la structure et le rythme des épisodes, je restais interloqué. Cela dit, premier pas dans le grand monde a pourtant été pas mal élagué, tant au niveau du script qu'en post-production. Par exemple, une des scènes coupées que quelque part j'aime bien, mais qui en effet, aurait fait du mal au rythme de l'épisode, c'est que ce moment... Venez les enfants, on va attendre en voiture que maman ait fini de s'intégrer. On le voyait au départ. Les Simpsons dans la voiture, et qui écoutaient juste la radio de l'aéroport. Bon, c'est sans doute bien pratique d'un point de vue budget, parce qu'au question animation, ça doit pas coûter bien cher. Mais là, il y aurait eu de quoi vraiment vous ennuyer les gens. Et de même, il est dit qu'il n'y a pas assez de gags. Pareil que pour le rythme, je peux un peu plus le comprendre. Je dirais que l'épisode ne manque pas de bonnes répliques, bien écrites et bien senties. Mais effectivement, tout en louant la qualité d'écriture, pas non plus le genre qui va te faire éclater de rire. Néanmoins, bon, l'humour slapstick a ses qualités, mais ce n'est clairement pas grand-père faisant n'importe quoi avec la télé au début qui me fait le plus marrer dans l'épisode. Car je n'irai pas jusqu'à dire que ce n'est pas le but de l'épisode de faire rire. La comédie reste le fond des Simpsons, mais cet épisode, pour moi, atteint un bon dosage. Ils auraient pu essayer de compenser son intrigue avec plus de gags, ce qui aurait pu distraire du message, voire tomber dans le piège du tire-larme. Mais non, il est censé dépeindre une situation réelle, où la pression exercée sur une femme de la classe moyenne pour se, entre guillemets, des maîtres au niveau de la classe dominante, fait progressivement évoluer son comportement. C'est aussi ce qu'une série plus adulte est censée faire. Car oui, j'entends parfois dire des gens que « South Park, c'est plus pour les adultes que les Simpsons parce que c'est plus trash », mais non, tout simplement non. Ce n'est pas parce qu'on ne peut certes pas montrer du trash aux enfants qu'automatiquement ça rend le truc plus adulte. Aussi marrant que ce soit quand il y a des moments loufoques, mais les Simpsons et South Park sont plus adultes en abordant certains sujets difficiles. Et certainement pas quand ils sont plus gores ou plus vulgaires. Mais bon, même pour ceux qui n'aiment pas cette intrigue autour de Marge, l'épisode leur accorde quand même des moments de répit, avec Homer se mettant en golf, faisant une partie avec Monsieur Burns. Ça permet plus de gags et de loufoqueries. Histoire B qui, comme je l'évoquais il y a 5 minutes, est en un sens connecté à l'intrigue principale, mais sans empiéter dessus. Elle n'est pas indispensable d'un point de vue histoire, sauf à la rigueur si on estime qu'implicitement, à la toute fin, Burns dit qu'il va appuyer l'accession au club de Marge. Ah, et petit moment fort à corps. Où est Homer ? Oh, et dire que j'ai passé tout l'après-midi à lui faire ce gâteau. Euh ouais, l'après-midi semblait pourtant bien avancer à la fin de notre partie de golf. Mais bon, donc oui, cette intrigue permet de rire un peu plus. Ce qui nous mène par contre aux dernières minutes où Marge veut absolument une nouvelle tenue et va jusqu'au bout de son excès inverse du début d'épisode, où elle dépense les économies de la famille dans une tenue de soirée. Et en se dirigeant vers la soirée d'intronisation, entendant que sa famille a l'intention de mal se tenir, elle leur passe un savon d'où ressort une certaine cruauté. Marge est donc devenue moins prévenante et plus cruelle. Sans même s'en rendre compte en l'occurrence. Il a fallu que le reste de la famille lui rappelle. Mais l'épisode a l'intelligence de ne pas nous sortir de speech de leur part. Et à peu près tout l'épisode, ils soutiennent Marge. Mais quelques brefs commentaires font l'affaire pour qu'il y ait un déclic dans sa tête, revenant donc vers sa famille. Ces envies sont pourtant bien compréhensibles, et il est vrai qu'on pourrait dire, « Ouais bon, Marge vous demande jus de bien vous conduire un soir. » Et qu'on pourrait être triste pour elle à la fin. Elle a encore renoncé à quelque chose et va retourner à ses fourneaux. Ce n'est pas faux. Mais d'un autre côté, il faut bien admettre qu'elle se voile la face. Dans le fond, elle n'est clairement pas comme les autres membres. Et, factuellement, elle n'est pas riche. Et puis c'est injuste que sa famille puisse désormais penser qu'elle est trop bien pour eux. Bref, les épisodes sur Marge sont suffisamment peu nombreux pour en plus les repousser parce qu'il n'y a pas le côté grandiloquent et farfelu d'autres épisodes. La fin montre surtout qu'elle reste une Simpson envers et contre tout. On peut donc dire que la volonté de Milo Clay et Josh Weinstein, les showrunners, d'avoir plus d'épisodes basés sur l'émotion dans la saison 7, a été respectée. En espérant que quelques-uns d'entre vous redonneront une chance à cet épisode, je vous dis à bientôt les Simpson maniaques !